... En janvier 2021, la métropole a proposé à les ZADS de s'impliquer dans la réflexion sur l'aménagement du quartier manufacture dans le cadre du projet Cité du Design 2025. Ce qui est inédit dans ce projet, c'est la volonté de collaborer entre une école et une collectivité territoriale. C'est de le faire depuis le tout départ du projet et de pouvoir associer finalement les étudiants du début jusqu'à la concrétisation. On vient tous d'une autre région ou d'un petit peu loin de se dire « on s'ancre quelque part » et on apprend à connaître aussi ce lieu-là et à se sentir, à devenir habitant du quartier. L'intérêt d'impliquer les étudiants, il est double. D'une part, c'est parce qu'effectivement, ils habitent ce quartier, ils le connaissent, ils y vivent et donc ils ont des besoins, des usages spécifiques. Et peut-être que ce projet va aussi être l'occasion de rendre les choses beaucoup plus accessibles. C'est aussi une problématique de notre travail. ... de l'intégration de les ZADS dans le projet d'aménagement du Cité du Design. C'était la première fois qu'on pouvait intégrer un projet de cette ampleur parce qu'à la plupart du temps, en design, on n'est plus sur des projets quelquefois même fictifs, où on imagine un besoin, on imagine une demande et on produit quelque chose. Que là, il y a un véritable enjeu qui est grand et même pour un designer, travailler sur des projets d'aménagement comme ça, c'est assez rare. Donc, c'est vraiment l'occasion de faire quelque chose de différent d'habitude. Pour une école comme la nôtre, qui est une école d'art et de design, ça nous permet d'interroger la pédagogie, en tout cas de le pratiquer différemment. C'est-à-dire que, notamment d'un point de vue du design, on est sur site, on peut travailler in situ, on peut concevoir en habitant. Ce sont des étudiants en design qui ont effectivement une approche, une façon d'aborder les choses, qui peut être une approche plus sensible, assez variée, assez diversifiée, qui vient compléter finalement l'approche que nous, on peut avoir au niveau de la maîtrise d'ouvrage et des maîtrises d'oeuvres un peu plus traditionnelles. Je trouvais ça extrêmement riche, créatif, très inventif, très diversifié. Et puis, on a beaucoup de réflexions qui sont menées sur des choses qui vont créer du lien. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant pour nous, en fait. Merci.